J'ai décidé d'écrire le récit de ma vie juste parce que je me disais qu'aujourd'hui, les mêmes circonstances existent encore. J'ai fait des expériences dans ma vie et en regardant l'actualité d'aujourd'hui, on voit qu'on répète à peu près les mêmes choses qui se produisaient à l'époque des années 70. Peut-être d'une façon moins violente, mais on les répète quand même. Je me suis dit que peut-être qu'ils ne se souviennent pas, eux autres, parce que ça fait 40 ans de ça. 40 ans, ceux qui sont aujourd'hui dans la rue ou qui font des grèves, 40 ans, ils n'étaient pas là, eux autres. Ils ont aujourd'hui 20 ans, 30 ans. Je pensais qu'il était peut-être intéressant pour eux autres de voir que les mêmes causes, dans les mêmes circonstances, produisent les mêmes effets. Et que du côté patronal comme du côté syndical ou du côté des autorités comme du côté de ceux qui sont sous les autorités, il faut qu'ils envisagent le fait que ça s'est passé comme ça. Évitons les mêmes causes comme ça, on n'aura peut-être pas les mêmes effets. Pour moi, les qualités qu'il doit rencontrer, c'est d'abord la sincérité, une certaine intelligence et une certaine compréhension aussi du rôle que l'homme politique joue dans la société. Quand je parle d'une certaine compréhension, c'est d'accepter d'abord le grand sacrifice que ça comporte. On doit sacrifier tout ce qu'on pensait vouloir faire dans la vie pour, pendant une période de temps dont seul le peuple est responsable de la durée, et de faire pendant ce temps-là, d'avoir l'idée de faire pendant ce temps-là ce qu'un homme politique doit faire. Vous savez, quand on rentre en politique, on assume des responsabilités collectives. On ne fait pas que des législations, on est aussi des gens qui administreront des ministères. Et administrer des ministères, je prends un ministère comme les affaires sociales, ce n'est pas gérer un hôpital en particulier, mais c'est les gérer au complet, toute la gang ensemble. Pour ça que, quand on prend un poste de ministre, il ne faut rien faire d'autre que ça. Parfois, les décisions qu'un homme politique est obligé de prendre, c'est de trancher dans le milieu d'une chose. Dans le milieu, quand tu tranches, tu ne satisfais ni ta gauche ni ta droite. Tu ne satisfais à peu près personne. Mais l'art d'être politicien, c'est de trouver à quelle place je ne satisfais personne, mais je fais mal à personne en même temps. Ça s'applique davantage, par exemple, au premier ministre qu'au ministre. Parce que dans la province de Québec, on a l'impression qu'on a un gouvernement. On en a un gouvernement. Mais, dans le fond, je me suis fait dire par un des hauts fonctionnaires, à un moment donné, les plus hauts fonctionnaires du Québec, qui me disaient, « Jean, c'est-tu une affaire, tu es ministre, là, mais dans la province de Québec, il n'y en a rien qu'un ministre, c'est le premier. Si tu ne fais pas son affaire, il peut te défaire, puis si tu fais son affaire, il peut te nommer. Mais si tu ne fais pas son affaire, il peut te défaire. Et c'est lui qui mène. Puis lui, il est équipé pour mener parce que lui, il est chef d'un parti politique et il dirige le Québec. Un ministère, c'est dirigé, mais en fonction d'une participation à un gouvernement qui est un ensemble, un gouvernement, un cabinet des ministres, il y en a 27 là-dedans. 27, mais l'autorité, on la sent quand on est au conseil des ministres, elle est au centre, puis elle s'appelle, dans mon cas, mais ça s'appelle Robert Bourassa. Et les gens disaient qu'il était mou, Robert, c'est pas, il n'était pas mou, pas en tout. Il avait l'air mou, mais il a dit, c'est quoi de mieux que d'avoir l'air mou, puis d'être dur?